les gloobistes salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones une super série de vidéos avec moi un super copain à moi que jette que je coche pour son look show them your abs regardez ça docteur david barman c'est un docteur de physiothérapie on va passer par une série de vidéos pour vous montrer comment fixer et améliorer toutes les blessures que vous avez tout la coiffe du rotateur les problèmes de dos les derniers discales tout on va le passer ici dans des séries de je sais pas combien de vidéos on va vraiment rendre les choses simples première vidéo qui va débarquer aujourd'hui c'est une vidéo qui va parler de la coiffe du rotateur et les blessures d'articulation des épaules donc je vais lui parler en anglais et bien sûr je vous traduis en français il va passer par vous expliquer donc la première chose évidemment c'est l'acute situation et la situation chronique donc les blessures aiguës si ça se dit aiguë voilà c'est que vous pouvez fixer pendant deux jours ou deux semaines chronique c'est-à-dire c'est une blessure que vous avez pendant un bon bout de temps et comment comment la fixer comment vraiment se débarrasser de cette blessure et c'est donc go donc la chronique il faut d'abord la calmer la première fois la première des choses il faut la calmer et permettre la blessure de guérir et après la rendre fonctionnal encore plus ok donc je dis que parle nous de la coiffe du rotateur il m'a dit ces quatre muscles qui sont supraspinatus supraspinatus je crois je vais les mettre en français parce que je dois traduire tout en français et ça va prendre du temps donc les quatre muscles sont that was it supraspinatus infraspinatus teres minor subscapularis boom 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 voilà so they all attached to the humerus the big bone in the arm ils sont tous attachés à l'humerus what cause these problems you could be lifting with bad form donc je lui demander qu'est ce qui cause ces problèmes de l'articulation c'est soulever avec ou s'entraîner avec une forme qui est vraiment terrible you could be lifting too quickly or too heavily vous pouvez aussi vous entraîner rapidement ou très lourd and it could just be an injury that's been happening over time and finally it just goes ou c'était une blessure qui commençait à apparaître et tout d'un coup elle s'est déclenchée comment fixer le problème lorsque c'est aiguë c'est une blessure aiguë et quand c'est une blessure chronique how do we fix the problem when it's an acute situation and also when it's a chronic situation now on va d'abord passer par aiguë la situation aiguë du problème et là c'est lorsque vous l'avez fait pendant deux jours ou il y a une semaine que ça s'est passé ou soudainement so you want the first thing that you want to do is you want to calm things down which means you want to calm down your body's response to reaction inflammation you want to get that to calm down la première des choses qu'il faut faire il faut calmer l'inflammation and you can do that with medicine vous pouvez faire avec ça avec des anti-inflammatoires comme le voltaren you can use natural anti-inflammatories or des anti-inflammatoires naturels comme like herbs des herbes que vous pouvez faire ça and you have an example like turmeric turmeric le turmeric c'est super bon pour les anti-inflammatoires yeah fish oil it's essential fatty acids l'huile de poisson omega 3 yeah omega 3 c'est super bon pour les inflammations right so that's the first thing the second thing which is actually much more important is don't do things that hurt la deuxième et la plus chose la plus importante il faut pas faire des conneries on fait faire les cons c'est-à-dire des choses qui vont vous faire mal il faut pas les faire okay go and that includes not testing it all the time this is what happens when when people testing it by trying to do a bench press or yeah yeah when you go back in too soon and you shouldn't be going back in yet and then you do something and then bang it hurts voila exactement ce qu'il a dit c'est lorsque ça arrive tout d'un coup et vous êtes pas sûr et vous commencez et vous voulez vraiment vous avez pas de patience et vous allez directement commencer à prendre quelque chose de lourd et là vous allez vous détruire l'articulation encore plus so stay away from stuff that hurts and take the anti-inflammatories and you let it start to calm down and you'll notice over about three days or about seven days it should go down pretty significantly if you behave yourself and are consistent okay la première des choses est lorsque vous avez des situations comme ça comme il a dit vous allez commencer à faire tout ce qu'on vous a dit et vous la laisser tranquille okay pendant quatre jours cinq jours vous allez remarquer que ça commence à disparaître et ça commence à complètement partir après une semaine once it starts calming down once it doesn't hurt anymore then you can slowly back into the things that you were doing before lorsque ça commence à vraiment se calmer et ça fait plus mal ça fait plus ça vous fait plus mal vous commencez à vous entraîner encore and that means going light with the exercises so not using heavy weight ça veut dire que vous allez commencer à prendre du poids léger commence à vous échauffer bien pas vraiment vraiment and also make sure that you're using a full range of motion so for pressing make sure that you're able to go as far down as you were went before it hurt and as far up as you were before it hurt et vous allez commencer lorsque vous allez commencer vous entraîner vous commencez à faire une contraction complète c'est-à-dire l'exercice complet durant tout l'exercice then slowly start to get back to the weight that you were using before a little bit at a time so add a little bit of weight try it see how it does add a little bit of weight and keep on going until you get back et lorsque vous commencez vraiment vous sentir bien vous commencez tout doucement rajouter votre le poids et revenir à votre charge maximale que vous pour que vous devez que vous que vous faisiez auparavant c'est-à-dire la progression tout doucement tout doucement tout doucement c'est ce que vous vous retrouvez en train de faire l'exercice bien ça c'est la blessure aiguë maintenant la blessure chronique c'est-à-dire c'est une blessure que vous avez pendant un bon bouton et ça veut pas partir et vous voulez vous en débarrasser vous êtes très très frustré pour vous en débarrasser go so the first thing to do is actually back off on the weight that you're using la première des choses c'est vous allez commencer à vraiment diminuer le poids que vous utilisiez auparavant and go back to really good form when you're doing your exercise et vraiment commence à faire des une forme parfaite avec votre exercice if you go to the lightest weight that's available and it still hurts you can't do that exercise si vous êtes en train d'utiliser un poids très très léger et votre par exemple pendant un exercice un exercice spécifique si vous êtes en train d'utiliser un poids qui est très très léger et ça vous fait mal vous pouvez pas faire cet exercice so you're only going to stick with the things that are pain free that you can do perfectly ok vous allez juste utiliser les exercices qui vont pas vous faire mal voilà it might help to take some of the anti-inflammatories just like you do in the acute phase et aussi vous pouvez utiliser les anti-inflammatoires dont vous a parlé dans la section de la les blessures aiguë pendant cette période and it would also be helpful to do the exercises that we're going to show at the end of this clip et vous allez faire les exercices qu'on va vous montrer et vous allez voir